bonjour bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça sera des magrets sauce rossini on a sorti un morceau de foie gras du congélateur et on a coupé un bon morceau un bon médaillon pour faire la sauce rossini la sauce se fera plus tard on va juste commencer par la préparation et la cuisson des magrets de manière à pouvoir dresser les assiettes minutes en fait au dernier moment on va préparer maintenant les magrets on va aussi retirer un morceau de gras tout autour donc vous allez voir à l'image comment comment le chef il procède il tout simplement il prépare son son agré en enlevant les petits trucs de sang les petits trucs de sang coagulé et puis après il va comme ça découper tous les tours un morceau de gras qui dépasse en fait voilà il retire aussi le petit sang qui est coagulé de manière à ce que son magret soit vraiment joli ensuite il fait des des petits losanges donc qui fait des stris d'un côté de l'autre de manière à pouvoir préparer la cuisson en fait il fait pareil sur l'autre magret il coupe les bords il enlève le gras il prépare son magret il cisaille aussi de part et d'autre donc en fait il fait des petits losanges sur le magret et ensuite la graisse il va couper sa graisse en tout petits bouts il va les faire ensuite revenir dans la graisse de canard et puis voilà il va les servir en apéritif ou avec une salade ou voilà donc là on les a pris à l'apéritif rien ne se perd avec dany rien ne se perd il utilise tout donc on va passer à la cuisson des magrets donc on prend une poêle qu'on met sur le feu à feu vif et on pose le magret côté peau on va tout simplement laisser fondre la graisse et cuire le magret côté peau pendant quelques minutes on regarde de temps en temps il faut que le magret la peau les petits losanges les petits stris soient complètement ont rendu complètement leur graisse et commence un petit peu à bien dorer quoi au niveau de l'assaisonnement on met juste du poivre et du piment d'espelette je vous laisse les images de manière à ce que vous voyez comment s'est passé la cuisson parce que je sais que c'est pour le magret c'est quelque chose d'assez délicat la cuisson nous personnellement le mange rosé on retourne les magrets et on voit bien que la graisse a bien fondu et que la graisse a doré on a même mangé le croustillant du magret c'est incroyable donc il rajoute ces petits morceaux de graisse qui va faire frire tout simplement et il va ressortir ses magrets parce qu'il les laisse pas longtemps côté cher c'est vraiment juste pour les dorer puis il va les déposer sur du papier sulfurisé quand on pose son pouce sur la peau du magret en fait on fait une petite pression comme ça avec le pouce il faut que ce soit que la viande soit bien souple si la viande est bien souple c'est que la cuisson est bonne et à ce moment là on aura un magret rosé il retourne ses magrets côté peau et c'est seulement là où la cuisson est terminée qui va mettre un peu de sel il rajoute le teint donc vous voyez que le côté cher ça a coloré un tout petit peu mais on est toujours sur un feu vif donc c'est vraiment rapide il dépose ses morceaux de magrets sur son papier sulfurisé donc on voit la graisse comme elle est juste doré à souhait on voit aussi qu'il fait une petite pression comme ça sur son magret et on voit que le magret est bien souple et ça c'est très important ça veut dire que le magret est cuit rosé il continue à cuire ces petits morceaux de gras et puis une fois qu'ils seront bien cuit bien doré il va tout simplement les retirer et les déposer sur du papier absorbant de manière à ce que ce soit pas trop gras et puis on dégustera ça à l'apéritif donc on laisse bien refroidir nos magrets alors ça apparemment moi je ne savais pas mais c'est une étape importante quand on veut faire une viande rouge ou un magret une cuisson vraiment rosé ou à point pour une viande rouge ce qu'il faut faire c'est que quand on fait la cuisson comme ça qu'on fait revenir nos morceaux de magrets on les laisse se refroidir et ensuite on les réchauffe avec un four à 200 250 degrés de manière à juste les réchauffer et les dresser tout de suite à table donc apparemment la pose de la viande est importante il faut laisser refroidir les magrets avant de les réchauffer avec un four à haute température et vraiment il faut pas les cuire c'est juste pour les réchauffer il faut rester à côté mettre le four à 200 250 degrés et vraiment réchauffer les magrets comme ça n'oubliez pas que avec la pression du pouce si vous avez un doute il faut que le la viande reste souple on prend une poêle et ont fait revenir un petit peu une échalote on peut rajouter un petit peu de graisse de canard là on met directement le foie gras on va mélanger pour le faire fondre donc on a pris un médaillon et on n'a pas pris beaucoup de foie gras ça sert à rien d'en mettre trop sinon ça peut être très vite écœurant donc une fois que le foie gras avait commencé un petit peu à fondre on va rajouter tout simplement la crème liquide on mélange on prépare du fond de veau une bonne cuillère à soupe de fond de veau dans une bonne tasse et demi d'eau à peu près et on rajoute tout simplement à la préparation c'est à dire dans l'échalote le médaillon de foie gras et la crème liquide on rajoute une cuillère à soupe de fond de veau dans une bonne tasse d'eau une tasse et demi on mélange on rajoute le thym et le laurier dans la sauce un peu de sel du poivre on mélange on goûte la sauce très important de goûter on goûte souvent une fois que la sauce est bonne tout simplement on va passer les magrets dans le four à 250 degrés on laisse en fait les magrets de canard le temps de faire le dressage des assiettes donc c'est à dire de sortir le gratin de pommes de terre et de commencer à dresser les assiettes et de faire une belle présentation parce que ben cuisinier présente toujours une assiette fait toujours une belle assiette vous l'avez vu donc voilà ils aiment vraiment que la présentation soit sympathique sans non plus tomber dans les excès il a juste à mettre les magrets au four à réchauffer pendant le dressage des assiettes donc bien évidemment je vous laisse avec notre assiette de fin pour vous montrer un petit peu comment c'est beau et en plus c'est un régal 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 cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir je vous laisse je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes ciao ciao